Bonjour, Lucie Guyot, je vais vous présenter la salade de courgettes au saumon marinée à l'huile d'olive. Alors, pour faire cette salade, il vous faut, par exemple pour 6 personnes en entrée, il vous faut 3 courgettes de taille moyenne, ensuite il vous faut du citron jaune ou vert selon votre préférence, un citron suffit, il vous faut du saumon ou de la truite ou truite saumonée selon votre goût, de l'anette, du sel, du poivre et de l'huile d'olive. Donc, je vais commencer la préparation. Alors, il vous faut également un épluche-légumes pour émincer la courgette. Donc, vous pouvez enlever la peau ou la laisser comme vous préférez. Donc, cet ustensile est quand même beaucoup plus pratique qu'un économe traditionnel car il permet d'aller plus vite et de couper plus finement. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, faire revenir les courgettes dans une poêle sans huile par contre, pendant quelques minutes pour les pré-cuire. Mais, ce n'est pas nécessaire car le citron et l'huile d'olive cuisent la courgette. Donc, il faut bien faire attention à vous arrêter au moment des pépins. Voilà, donc là, on voit les pépins arrivent, je m'arrête. Et le citron va donc cuire la courgette pendant 3 à 4 heures. en remuant de temps en temps. Donc, vous ajoutez un petit peu de citron. en enlevant les pépins, si possible. Je vous conseille également de faire cette roussette dans un plat relativement plat pour que le citron et l'huile d'olive soient bien étalés et que la courgette puisse s'en imprégner plus facilement. vous mettez l'équivalent d'un gros citron ou deux petits citrons verts. Voilà, ensuite, j'enlève les pépins. Et vous pouvez rajouter, alors d'abord, un petit peu de poivre. du sel. Et enfin, vous rajoutez l'huile d'olive. Donc, vous pouvez mettre entre 4 et 5 et 5 cuillères à soupe selon votre goût. Voilà, moi je vais en mettre 4. Je vous conseille d'utiliser de l'huile d'olive à première pression à froid qui est plus légère. Voilà. Donc, après, vous mélangez bien le tout. Voilà. Donc, première étape, on va aller mettre notre plat au frigidaire pour laisser mariner. On rajoutera ensuite le saumon ou la truite pour que le poisson ne cuise pas, lui, avec le citron. Voilà. Donc, je vous conseille de remuer au moins une fois, si possible deux fois, pendant la cuisson au frigo pour que l'huile d'olive et le citron se mélangent bien aux courgettes. Voilà. À tout à l'heure. Voilà. Donc, nous revenons après 2 heures, 2-3 heures. Vous avez laissé au réfrigérateur pour laisser mariner un petit peu votre salade de courgettes avec le citron et l'huile d'olive. Donc, vous voyez que la courgette est un petit peu plus molle et plus cuite. Donc, nous pouvons rajouter le saumon ou la truite sur laquelle nous mettons un petit peu d'aneth pour relever un petit peu le goût du saumon. Voilà. Donc, on peut parsemer le saumon d'aneth. Vous pouvez prendre de l'aneth en petit peu comme ça ou de l'aneth fraîche. C'est encore meilleur avec de l'aneth fraîche bien sûr. Voilà. Et on va couper le saumon ou la truite en petits dés tout simplement qu'on va ensuite parsemer dans notre salade. Voilà. Voilà. Donc, je coupe délicatement et prudemment. vous pouvez faire des dés plus ou moins gros selon votre goût ou vous pouvez même laisser en lamelles. vous faites comme vous le souhaitez. Voilà. Donc, mes petits dés sont prêts. Je vais pouvoir les rajouter dans ma salade. Pour une salade donc pour 6 personnes en entrée, j'ai donc mis 3 courgettes et je mets 3 à 4 tranches de saumon, des tranches pas trop importantes ou alors 2 grandes tranches. Voilà. Et bien, maintenant ma salade est terminée. Je vous souhaite bon appétit. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.